Hello à toutes et à tous, c'est Emerej et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester un nouveau format inédit, c'est-à-dire que l'on va se balader sur des maps, en mode reverse, en mode allow and again, pour voir les petits détails qui auraient pu nous échapper des différentes maps. Parce que d'habitude, on a l'habitude de courir et d'aller le plus vite possible pour être les premiers arrivés. Mais là, on va s'intéresser, on va prendre le temps, on va s'intéresser un petit peu aux détails de chaque map pour voir s'il n'y a pas des petits easter eggs ou des petits trucs un peu chelous qui nous auraient échappé depuis le temps qu'on parcourt les maps. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour la première map que l'on va investiguer ensemble. Une map de la saison 1, si je ne m'abuse. Alors là, voilà le début à quoi ça ressemble, avec lui qui ne veut pas partir. Bon, je vais essayer quand même de me dépêcher parce que c'est imbuvable les mecs qui mettent son set de plomb et vu qu'on doit attendre à la fin. Même si je vais me faire éliminer, à coup sûr, forcément. Sur cette première partie de niveau, pas grand chose à se mettre sous la dent. On va continuer un petit peu pour aller voir s'il n'y a pas d'autres éléments qu'on aurait pu louper. Tiens, regardez. Ici, on n'a pas l'habitude de le voir, mais effectivement, les boules tombent par ici. Ah, ça serait bien qu'on puisse aller dans les canons, un petit peu. Un petit peu pour ceux qui ont joué à Mario 64, à l'époque de la Nintendo 64, on pouvait rentrer parfois dans des trucs qui lançaient des boules de canons comme ça. En mode reverse, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Faites voir là si on tombe d'ores et déjà ici. Ouais, ok. Là, il y a des petits escaliers, des petites marches. Ah, je n'ai même pas eu le temps de voir le reste. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus la tempo qui attend. Alors, le niveau culte du tarbe, il va être intéressant, je pense. Je l'aime bien celui-ci, il est coloré. Je pense qu'il va y avoir des trucs à voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille, si je ne me plante pas, sur le dessus du niveau. Bon, pour la première partie, on va passer par le bas, parce que je pense qu'il y aura plus de choses à voir. En mode reverse, il n'y a plus. Les petites grenouilles. Ah, il y a des petites plantes vertes de décoration, là, vous voyez ? Regardez si elle n'est pas mignonne. Petit propagand. Donc là, on va tenter de ne pas tomber. Encore une petite plante verte de décoration. Visiblement... Ah, ça me fait comme une bouche qui crache un peu, là-bas. Ah, il y a des petites lignes. Lian, là, sur les ficelles des rhumains. On va dire bonjour à nos copains rhinocéros. On va se refaire encore un petit peu du cul-but-arbre. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le niveau. Des endroits, je ne suis pas passé. On va regarder un petit peu. Je suis passé par où tout à l'heure ? Je crois que je suis passé par le dessus. Mais je suis passé par le dessous en premier, donc là, on va passer par le dessus. Même petite plante décorative qu'en bas. Ah, mais regardez. Il y a des plateformes qui dépassent, là-bas. Donc là, il y a moyen de passer par l'extrémité, aussi. Avec cette sorte de petit moulin. C'est un chemin que je ne prends jamais parce qu'il est un peu plus long, mais il est sympatoche. Le niveau Virevolte Tropical. Alors ça, c'est un des niveaux qui m'a donné envie de faire ce type de vidéo. Puisque là, au début, je pense qu'il y a quand même des petits trucs à regarder. Déjà, les décors au loin ne sont pas mal du tout. Le satellite, là-bas, en haut à droite. Entre les trampolines, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, pas forcément. Là, si on va sur les extrémités, il y a des petites cascades sympatoches. Il y a un petit truc pour couler, là, glisser. Celui-là, il va dans quel sens ? Dans le mauvais, bien évidemment. On ne peut pas rentrer, là-derrière, derrière les lianes. Il n'y a rien. Il y a un petit peu d'eau, là, en dessous. Bon, messieurs, dames. Ce niveau est inférieur, quand il y a du monde. Vous voyez, les décors. Ah, il y a un gros rubis, là, en haut. Vous avez vu ? Satellite, là-bas. Allez, le Hit Parade. Je pense que pour ce concept de vidéo, ce niveau est bien. Les niveaux de la saison 1, en général, ils étaient un petit peu plus, je trouve, fournis en termes d'éléments de décor. Donc, il y aura peut-être plus de choses à saisir ou de recoins à aller regarder. Ah, il n'y a pas. Moi, je pense que ma saison préférée, ça reste quand même celle d'origine au niveau des maps. Les autres, les suivantes sont très bien également, mais j'aimais beaucoup, en tout cas. C'est ce qui m'a fait accrocher au jeu de base. Ah, regardez, encore le fameux satellite, là-bas. Donc, il n'y aurait pas que dans les finales, à moins que ce soit dans les décors de la saison 1, je ne sais pas. Ah si, ça ressemble vachement à un satellite, regardez. Il y a un truc qui clignote en haut à gauche. Est-ce que ce ne serait pas un indice, parce que pour l'instant, on ne l'a vu que sur les maps de la saison 1, est-ce que ce ne serait pas un indice que la saison 7 revienne un petit peu aux sources ? Allez savoir. Donc là, ici, haute perspective, avec des espèces de petits trampolines jaunes, là. Est-ce qu'on peut monter là-dessus ? Non, on ne peut pas. Par ici, est-ce qu'il y a des choses à voir ? Non, juste un mec coincé. Bah attends, on va l'aider un petit peu. Tiens. Voilà. Non, mais gros, tu ne peux pas faire ça ! En fait, ça peut avoir un côté assez sympa, assez libérateur de perdre, de prendre le temps. On est tout le temps pressé de nos jours. Prendre le temps un petit peu, là, d'observer, c'est pas mal. Alors attention, encore une map de la saison 1. Oui, je crois que tout à l'heure, on l'avait vu, le satellite. Ouais, voilà. Les satellites sont souvent dans les maps de la saison 1, au-dessus du gazon, des montagnes. Est-ce que la saison 7 serait la barbelle, je ne sais pas moi, à la nature, à l'été, à la montagne, au printemps ? Je ne sais pas. En tout cas, je vous tiendrai au point, dès qu'on aura des nouvelles. Là, je passe un petit peu plus vite, parce que tout à l'heure, je m'étais un petit peu arrêté sur la première partie de la map. Allez, je reverse. Vous voyez, il y a une espèce de petit truc bleu, là, comme pour les jeux, là, à escalader. Alors là, on va prendre le niveau long circuit. Et alors, pour ce type de vidéo, il est parfait pour le concept de la vidéo. On va le prendre en reverse. Ah ouais, ça va être génial en reverse. Ça va nous donner une autre perspective, un autre point de vue. Bon, par contre, les autres joueurs, ils vont se demander ce que je fous. On va se croiser à revers. Allons-y, c'est parti. Par contre, ça va être compliqué au niveau des tapis roulants, je pense. Ah ouais, mais ils sont tous dans le bon sens aussi. Allez, l'objectif, franchement, déjà, si j'arrive à en faire ne serait-ce que un à l'envers. Ah ouais, non, en fait, on ne peut pas y aller par ici. Ah que c'est dommage. Ah que c'est dommage. Oh là 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 là. Bon. Allez, c'est pas grave. Oh ! Est-ce qu'il y a des choses à voir sur le dessus ? Ouais, on ne peut pas s'accrocher, là. Il y a quoi, là, sur les extrémités ? Et au milieu, rien du tout. Non, mais non, attendez, moi, je veux monter. Je veux monter là-dessus. Ah, on ne peut pas. Ouais, et donc là, on en revient à tout à l'heure. Allez, plus sans ce tapis. Et alors, si ma théorie se confirme, là, il n'y aura pas de satellite dans le ciel. Ah, regardez une glace comme moi. Non, vous voyez, je ne crois pas qu'il y ait de satellite. Ah si, regardez. Ah, donc pas que de la cédrine. Dans la toundra. Là, je pense qu'il y aura des choses à voir. Bon, je ne vais pas trop aller sur la fin parce que ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Quoi que, est-ce qu'on se concentre sur le début ? Là, c'est une grande plateforme, pas grand-chose à se mettre sous la dent, je pense. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Rien du tout à part des hélices. Ah, regardez, il y a des petites stalactites, là. Héhé, est-ce que vous les aviez déjà vus, eux ? Regardez, ils sont tout mignons, les sapins. Encore des stalactites par ici. C'est quand même bien fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Un grand ventilateur. Ah, il y a des stalactites, là aussi. Alors, le niveau percute-porte, je pense qu'au niveau des décors, là, c'est assez figé, c'est assez encadré par les murs, il ne va pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, est-ce qu'il y a confirmation de la théorie ? Avec les maps de la saison 1, est-ce qu'il y a un satellite dans le ciel ? Eh bah oui, regardez. Regardez, regardez. Vous voyez, sur le blog, ils disent « Levez bien les yeux au ciel pour observer des satellites et tout. » Indice de la saison 7. Eh bah, en voilà un. Je vous mets ma main à couper. Qui a un rapport avec la saison 1 pour la saison 7. Est-ce que là, on peut y aller ? Non, il y a un mur invisible qui nous empêche d'y aller. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce que tu fais, copain ? Niveau ruée vers les portes. Bon, il est très figé, c'est tout le temps la même chose. Il y a des murs aux extrémités. C'est des grandes plateformes. Là, je pense qu'on ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est, encore une fois, notre ami satellite par ici. À chaque fois, il n'y en a qu'un seul aussi de satellite par map. Moi, cette map m'a toujours fait penser aux densistes à cause des dents qui sont au-dessus des portes. En reverse, voilà ce que ça donne. Ah, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un petit tableau volant ici. Des jolis arbres, il y en a de plusieurs sortes, des blancs, des verts. J'aime beaucoup la prairie, là, on dirait un gold. Mais attendez, je m'aperçois que pour la vidéo qui met à l'honneur les décors, j'aurais dû m'habiller en décor. Eh ouais, alors attendez. Bon, le haut, ça reste crème glacée, ça, ça ne va pas changer. Par contre, je peux m'habiller en petit boudin, là, pour ce qui est du bas. Attendez, voilà. Bon, pour la prochaine vidéo, si ce qu'on me sait, vous plaît, je m'engage, pour la prochaine vidéo, à m'habiller en petit boudin de décor. D'accord ? Ce sera plus cohérent, on sera dans la thématique. Ah, il est là. Voilà. Alors là, je suis content qu'il propose le niveau mur sans frontières, parce qu'honnêtement, c'est mon favori en top 1 avec l'ascension gélatineuse, pour ma part. Moi, c'est mes deux niveaux de cœur, quoi. Là, franchement, ce niveau-là, j'ai toujours adoré y jouer. Un peu stressant, parfois. Alors, satellite ou pas satellite ? Ah, j'aurais aimé satellite, là-dessus. Parce que, comme je vous le disais, moi, j'adore ce niveau. Pas grand chose. Ah, si, satellite, là-bas. Regardez, regardez. Trop bien. Ah, j'espère vraiment qu'il y aura celui-ci remasterisé, ou alors un autre du même concept. Parce que celui-ci, je l'adore quand même particulièrement. 11 sur 15 d'arrivée, déjà ? Oh, on ne va quand même pas se faire éliminer sur mon niveau préféré. Ah. Bon, je suis content qu'il y ait un satellite, en tout cas. C'est bon signe pour la suite. Le niveau piste folle, là, de la saison de la glace, de l'hiver. Et, pas de satellite, a priori, à signaler. Ah, mes copains, les boudins, maintenant que je suis habillé en boudin. Non, vous voyez, il n'y a pas de satellite à signaler aux alentours. La map folie médiévale. Je l'aime bien, celle-ci aussi, saison 2. On va investiguer un petit peu les décors. Satellite ou pas satellite ? Satellite ! Après, il y en a sur beaucoup de niveaux. Je pense que ça reste des indications, quand même. Ici, on a le petit feu. Pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des décors. Il n'y a rien de bien caché. Vous voyez, quand on fait caméra à l'envers, il n'y a rien de caché dans ce décor-là. Ah, il y a quelque chose, là, dans la montgolfière. Là-bas aussi, on dirait des haricots, un peu. Prêt pour la saison 7 ? Laissez-moi passer, messieurs-dames. Nous, on a des décors. Allez, regardez. Faites voir, celui-là en bondit dessus. Ah ouais, pas mal. Celui-là, c'est comme sur les niveaux de logique avec les fruits. Bon, on n'a pas encore eu de match de la saison 6, c'est dommage. Mais je me demande si ce n'est pas parce qu'il ne relie pas notre identifiant joueur au sondage auquel on répond pour nous proposer les maps qu'on a préférées, au final. Alors, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. J'imagine que non, mais bon, sait-on jamais. Après, il y a eu une idée qui serait cool. Je pense qu'il ajouterait beaucoup de peps à ce jeu. Ce serait un petit salon où on pourrait tous se rencontrer dans Fall Guys en mode discussion, un peu en mode Les Sims, avec notre personnage. Une sorte de map généraliste où les gens du monde entier peuvent se connecter. Ça serait assez chouette quand même. Vous pourriez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça pourrait être sympathique en tout cas. Ouais, vous voyez, toujours le satellite là-bas. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à liker la vidéo si ce concept de vidéo vous plaît. Donc, vous voyez qu'au niveau des satellites dans le ciel, il y en a beaucoup sur la saison 1, mais pas que. Il y a des maps, par exemple, de la saison 3, sur les tours en reverse, là, sur le long circuit. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que c'est ce type de map qui va revenir pour la saison 7. Voilà ce que je pouvais vous proposer dans cette vidéo. Je n'oublie pas vos différentes demandes, notamment au niveau des astuces sur les maps, sur la finale ça coule ou encore autour des rhinocéros. Merci pour vos commentaires. Continuez comme ça. La communauté grandit, et ça, ça fait plaisir. Ça encourage à continuer, et puis à créer une belle communauté autour de Fall Guys, et puis aussi également d'autres jeux. De temps en temps, au cours des semaines, j'enregistrerai des vidéos autour d'autres jeux également. Par rapport aux actualités, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que nouvelle récompense Amazon Prime, qui n'est pas encore disponible ce jour, si vous allez sous Amazon Prime Gaming. Je pense que ça ne va pas tarder, ça doit être un petit bug. Mais voilà, en tout cas, pas beaucoup d'actualités à se mettre sous la dent. En attendant, c'est un Star Guy. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Inoreg. Ciao !